Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous ça va. Ce matin on a été au sport et ensuite en rentrant, je me suis mis à trier toutes les affaires d'Andrea puisque c'est vrai que honnêtement, moi je fais partie de la team, les vêtements lui durent longtemps puisqu'on m'avait dit tu verras et tout, tu vas lui acheter un truc, il va le mettre une fois. Moi je les ai poncés les vêtements puisque cette petite crotte, il ne grandit pas méga vite. Du coup là, j'ai fait un gros tri puisque comme on va bientôt rentrer en France, tout ce qui est 6-9 mois, je le prends avec moi et tout le reste ne lui ira plus quand on va revenir parce que quand on va revenir, il y aura quasiment un an. Donc forcément, là il y avait du tri à faire dans les vêtements, je ne l'avais pas encore fait. Donc j'ai vraiment tout trié, j'ai également commencé à sortir la valise pour voir, oui je suis team valise en avance et rien oublier. J'essaie d'être assez discrète, c'est vrai que dès qu'on sort les valises, Maya elle est en PLS, elle se dit non ça y est, ils vont partir. Et du coup voilà, j'essaie de commencer tranquillement tout ça. J'ai déjà fait mon tri, donc je suis contente. Du coup son dressing, il est vide, il n'y a plus rien. Mais voilà. Bon sinon à côté de ça, cet après-midi il y a une équipe qui est venue nous poser les vitres pour le dressing de chaussures. Je vous avais dit, je cherchais pour vitrer, vraiment mettre des portes, mais que en vitre pour fermer un petit peu ce coin-là que vous voyez souvent derrière en arrière-plan quand je me filme dans la chambre. Et je galérais à trouver parce que c'est vraiment du sur-mesure. Et j'ai enfin trouvé, je suis trop contente. Donc ils sont venus poser certaines vitres aujourd'hui. Ils doivent refaire des mises à taille et revenir il me semble dans les jours qui arrivent. Je vous montrerai quand le tas sera terminé. Et franchement, c'est trop canon. Donc je suis trop contente parce que j'ai trouvé une fille qui fait vraiment que du sur-mesure sur Dubaï, que ce soit pour n'importe quel besoin dans votre appartement ou dans votre maison. Donc je vais voir ce que ça donne. Et si ça vaut le coup, je vous partagerai son Instagram parce que moi je l'ai trouvé sur Insta. Et voilà, j'attends de voir un petit peu le résultat. Mais en tout cas, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc je suis contente. Enfin, le dressing sera fermé avec les vitres où il y a les chaussures, ça fera quand même plus propre. Donc voilà. Bon et sinon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que le lundi, je suis toujours pleine de bonnes résolutions à chaque fois. Je me dis, vas-y, lundi, je reprends le sport ou alors je reprends une bonne alimentation ou je commence le régime. J'ai avec ma meilleure amie à chaque fois, on s'est créé et dit, lundi, t'inquiète, tu déterres et tout. Et en fait, c'est vrai que là, on rentre très prochainement en France, qu'en France, on n'aura pas du tout la même routine, la même vie de vie puisque en France, clairement, famille, à gogo, copains à la maison, barbecue, ça va être la débandade vraiment où le sport et la bonne alimentation, ce ne sera pas la priorité première, même si on va quand même essayer de garder une bonne hygiène de vie pour ne pas gâcher tout ce qu'on a fait cette année. Mais c'est vrai que là, franchement, ici, j'ai au sport minimum 4 fois par semaine, j'essaie de bien manger, mais je ne vous cache pas que cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai vraiment fait bordel. Je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai des fringales assez horribles et en plus, moi, quand j'ai faim, j'ai faim quoi. Je suis une bonne mangeuse. Du coup, là, lundi, je reprends une bonne alimentation, enfin je vais essayer, mais déjà, c'est vrai que j'ai SoShape qui m'aide beaucoup au quotidien et c'est vrai qu'à chaque fois que vraiment je dépasse les bornes, on me dit bon les cons. On repart sur de bonnes bases et c'est vrai que comme je vous ai expliqué, SoShape, vraiment, ça m'accompagne depuis des années maintenant puisque c'est un petit peu les produits que je vais utiliser dans les moments où je culpabilise, où j'ai fait bordel ou alors tout simplement quand je suis dans une recherche de perte de poids parce que pour moi déjà, c'est vraiment trop bon. Ça veut dire qu'il n'y a aucune frustration quand vous mangez les produits SoShape. Au contraire, on se régale et pour le coup, c'est super efficace et c'est rapide puisque moi, je ne suis pas très patiente. J'aime bien avoir des résultats rapidement. Et c'est vrai qu'avec SoShape, franchement, depuis des années maintenant, j'arrive à garder la ligne au quotidien parce que régulièrement, j'utilise leurs produits, que ce soit par exemple les granolas. Ça, c'est ce que je vais me faire souvent le matin avec un bol de fromage blanc et par exemple une banane coupée dedans. C'est hyper healthy. C'est beaucoup mieux que de prendre des céréales, clairement, genre type Chocapic, les Cornflex, les miels pops de Kellogg's et tout, genre tout ça, c'est très bon. Mais c'est plein de sucre. Genre, vous mangez un bol, vous avez niqué votre journée. Alors que là, clairement, vous mangez ça, mais c'est hyper healthy, c'est plein de bonnes choses, c'est riche en protéines, c'est faible en sucre et ils sont trop bons. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous devez le savoir, je suis très, très sucrée. Donc pour vraiment que je vous dise que leurs produits sont super bons, c'est qu'ils sont super bons parce que c'est vrai que moi, je suis gourmande. Justement, mon petit point faible entre guillemets, c'est que je vais manger assez équilibré au repas, mais la journée, j'ai tendance à beaucoup grignoter. J'ai tout le temps un petit creux, j'ai tout le temps envie de sucre. Je ne peux pas faire un repas, que ce soit celui du midi ou celui du soir, sans terminer par une touche sucrée. Team sucré, ouais, on est addict, on adore. Mais du coup, c'est un peu relou parce que c'est vrai que des fois, il n'y a pas de limite. Je veux dire, quand je mets le nez dans un tablette de chocolat ou un paquet de gâteau, je ne m'arrête plus. Que là, par exemple, c'est l'heure du goûter, on est lundi, j'ai repris ma bonne résolution, je me suis dit, bon allez, tu sais quoi, j'ai fait bordel tout le week-end, mais vraiment bordel, bordel. La semaine dernière, ce n'était pas trop ça non plus. Je me suis fait un berlingot, so shape. J'ai fait bien évidemment Oreo, puisque bon, autant kiffer. Et il y a moins, il y a environ 200 calories dedans. Ça veut dire que là, j'ai un gros milkshake. Si tu veux boire ça, ça va vous plomber, c'est hyper bon. Je vais rajouter des glaçons, puisque nous, il fait chaud ici. Ça fait comme un gros milkshake bien frais. Et au moins, je ne mange pas d'autres bêtises. Donc comme ça, ça va me permettre de tenir jusqu'à ce soir. Comme vous pouvez le constater, il y a des petits morceaux dedans. Donc c'est Oreo en version LC. Ce n'est pas les Oreo qui sont pleins de sucre qu'on peut acheter au supermarché. Franchement, ils font plein de recettes hyper bonnes. Et pour les personnes qui sont en recherche également de perte de poids, ce qu'il y a de bien avec SoShape, c'est qu'ils font les challenges minceurs. Et ça, avant l'été, franchement motivé, parce que c'est ultra rapide, ultra efficace. Et c'est pour ça, comme je vous ai dit que moi, j'aime SoShape, c'est que les résultats se voient très vite. En fait, ils ont plein de petits berlingots, que ce soit sucrés ou salés, qui vous permettent de remplacer les repas sur certains jours. C'est-à-dire sur 5 jours, 14, 28 jours, tout dépend du nombre de kilos que vous avez à perdre. Vous remplacez le repas du matin et celui du soir par un berlingot SoShape. Le midi, vous avez le repas libre, vous mangez ce que vous voulez. Et vous allez voir qu'en très peu de temps, vous allez vraiment perdre du poids rapidement. Et ce qui est cool, c'est que ce n'est pas des régimes à tenir sur un mois, six mois, trois mois. C'est des choses où vous êtes quand même avec le midi un repas libre, où le matin et le soir, vous vous remplacez par un berlingot. Et vous allez voir, c'est trop pas efficace. Et du coup, je ne vous avais pas montré le résultat. Donc, j'ai fait poser ici, là où il y avait avant le petit miroir avec le petit meuble Ikea. J'ai fait quelque chose de plus joli. Parce qu'en reste, c'est en haut, ici, juste à côté de la chambre. Et du coup, ça ne fait plus classe. Donc, c'est super joli. J'ai mis un gros, gros rond miroir avec ma petite coiffeuse ici. Le matin, je me prépare là. Oh, c'est la Viviana, moi, ça. Oh là là, je fais le gros dodo. Oh, mon amour, ça. C'est la plus gentille, celle-ci. Oui. Oh, mon plus. Bon, du coup, aujourd'hui, là, il a fait une petite sieste, ça va un petit peu mieux. Mais il était très ronchon, comme s'il avait mal quelque part. Donc, oui. Donc, je me demande s'il n'a pas un petit peu mal aux dents. Jusqu'à maintenant, il n'a pas eu de douleur par rapport à ça. Là, ils sont plutôt bien sortis. Hein, mon petit cœur ? Et là, ça va un petit peu mieux. Il a fait une petite sieste. On lui a donné un petit peu de doliprane pour le soulager. Ça va mieux. Donc, j'espère que ça va encore aller et qu'il va bien dormir ce soir. On va jouer ? Go ! Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi, ça va. Je viens de déposer André à la crèche. Donc, il a crèche le mardi et le jeudi uniquement. On a voulu le mettre un petit peu avant de rentrer en France pour le côté sociable. Puisque c'est vrai que ici, à part nous, il ne voit pas grand monde. Enfin, il voit les copains de temps en temps. Mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément avec d'autres enfants. Il est beaucoup à la maison avec nous. On sort se promener, etc. Mais c'est vrai que je trouve que c'était bien qu'il commence un petit peu à s'habituer à d'autres enfants, à avoir d'autres personnes, à ne pas être habitué qu'à nous non plus. Donc, voilà. On l'a mis juste le mardi et le jeudi. Donc là, c'est sa dernière semaine de crèche avant qu'on rentre en France. Ensuite, on le mettra sûrement à la rentrée, plusieurs jours par semaine, sur des horaires un petit peu plus longs. Donc, au moins, il se sera déjà sociabilisé un petit peu avec tout ça. Et franchement, ça se passe hyper bien. Il fait même plein d'activités hyper sympa. Donc, je trouve que c'est vraiment cool. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, c'est mardi. Ensuite, il retournera jeudi. Le jeudi, c'est Splash Day. C'est les jours avec des activités avec de l'eau et tout. Qui c'est qui est prêt pour aller à la crèche aujourd'hui ? Hein, monsieur ? On est tout beau, tout propre. On a mis le bavard parce qu'on bavouille beaucoup. Tiens, Titi, elle est là. Tu veux pour la route ? Comme ça, tu ne marronnes pas trop. Hop ! Elle est où, la bouteille ? Tu as mis où, la bouteille, maman ? La bouteille, elle doit être par là. Non ? Ah bah, elle a été jolie. Allez, tu vas être sage, OK ? Et lui, il adore ça. Franchement, il se régale. À chaque fois, je reçois les photos, vidéos. Il est tout le temps souriant. Il est tout le temps content. En fait, il s'amuse. Et comme c'est un enfant qui demande beaucoup à être diverti, il s'intéresse beaucoup à plein de choses. Comme je vous ai dit, quand il est à la crèche, il ne dort même pas une minute. Tellement, il y a tellement de choses à voir qu'il est trop content, il est trop excité. Donc, je sais qu'il se régale. Pour le coup, vraiment, ça m'a permis aussi de voir si c'était quelque chose qu'il allait aimer ou pas. Sachant qu'il était petit quand même. Enfin, il est petit quand même. Et au final, ça se passe hyper bien. Donc, je suis contente. Au moins, je sais que l'année prochaine, logiquement, il n'y aura pas de soucis particuliers de le mettre à la crèche pour qu'il se développe davantage, qu'il fasse plein de choses. Donc, voilà. Là, moi, direction sport. Je ferme ma petite routine. Après déposer Andréa, généralement, je vais à la salle. Il est 9h20. Et ensuite, j'irai faire quelques courses. Et je vais peut-être passer au mall aussi, faire quelques petites emplettes, regarder un petit peu les magasins avant d'entrer en France si je trouve quelques pépites. Et puis, voilà pour aujourd'hui. Je vous explique. Là, cette semaine, c'est un peu la dernière semaine avant qu'on rentre en France. Où il faut tout boucler, tout faire. J'ai booké tous mes rendez-vous parce que vraiment, j'ai attendu la dernière minute. Ça veut dire que la maison, dites-vous, ça fait un mois que je les ai voyées, la repousse. Et franchement, ils ont trop bien tenu. Du coup, j'ai rendez-vous main, pied. J'ai rendez-vous pour ma séance de laser des jambes. J'ai rendez-vous pour mes cheveux chez le coiffeur. Je vais refaire ma couleur. Je vais couper mes pointes avant de rentrer. J'ai quoi d'autre comme rendez-vous ? J'ai vraiment tout booké. Ah ouais, peut-être je vais refaire un petit brolift avant de rentrer. Mais voilà, je vais vraiment tout me refaire cette semaine pour être vraiment au top, pour rentrer et être tranquille pendant un petit moment parce que flamme de rentrer, de courir, aller faire les ongles, aller faire ci, aller faire ça. Au moins là, comme ça, je rentre, je suis tranquille. Et cette année, je vais passer par Paris. Donc, je suis trop contente puisqu'il y a l'anniversaire de ma meilleure amie il y a ses 30 ans. Il y a l'anniversaire de ma mère. Même, ça va me permettre de voir mes grands-parents qui n'ont pas encore vu Andrea. Donc, cette fois-ci, je vais pouvoir aller les voir et leur présenter Andrea. Donc, j'ai trop hâte de ça aussi. Et voilà, ça va être plutôt cool. Je ne vous cache pas que franchement, j'adore ma vie à Dubaï. On est trop bien ici. On est dans notre petite bulle. On a notre petite routine. On se sent bien. Et c'est vrai que franchement, là, de repasser par Paris, ça me fait quand même quelque chose parce que ça me manque un peu. On ne va pas se mentir. J'ai toute ma vie qui était là-bas. Moi, je suis née en banlieue parisienne et tous mes amis sont là-bas quasiment. Ma famille aussi, ma maman, mon papa, mes grands-parents. Et franchement, là, de rentrer, ça va me faire beaucoup de bien aussi de voir d'autres choses, de retrouver clairement mes bases aussi. J'étais une vraie parisienne. C'est vrai que j'étais vraiment du matin au soir dehors sur Paris, que ce soit pour mes rendez-vous, pour arpenter les terrasses, pour sortir avec mes copines. Franchement, c'était trop bien. Donc là, franchement, d'y passer, de pouvoir un petit peu refaire tout ça comme avant, de revoir tout le monde et tout, ça va me faire vraiment du bien parce que c'est vrai que maintenant, on est divisé entre Dubaï et Marseille, enfin le sud quoi, avec Benji. On a pris notre maison dans le sud. Donc c'est vrai que forcément, notre pièce à terre, entre guillemets, ça reste le sud. Donc je suis trop contente. Mais c'est vrai que moi, là-bas, je suis quand même une vraie parisienne. Et là, d'avoir pris, entre guillemets, notre pièce à terre dans le sud, je suis trop contente parce qu'honnêtement, aux périodes où on rentre, en général, le sud, c'est parfait. Quand on rentre l'été, il fait hyper beau. Les gens sont joyeux. Ils ont le sourire. Enfin, c'est vraiment le sud. C'est un mood quoi. Franchement, sur ça, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que ma petite vie parisienne, voilà, par moments, j'ai des petits moments nostalgiques où je repense à tout ce que j'ai vécu à Paris. Et franchement, c'était génial. Et je ne regrette pas du tout d'être partie à Dubaï, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on a certains manques des fois. On est quand même les trois quarts de l'année à Dubaï. Donc ça va qu'on rentre un petit peu de temps en temps pour aussi retrouver nos bases, pour voir la famille, les amis. Mais voilà, franchement, on a le bon compromis, entre guillemets, où on se sent bien à Dubaï. Et quand on a besoin, on va se ressourcer un petit peu en France pour voir nos proches. Mais voilà, c'est vrai qu'habiter à l'étranger, ce n'est pas toujours simple. Des fois, il y a des manques. Et c'est pour ça qu'on essaye de compenser un maximum en faisant des bas et biens. Mais là, ça fait grave longtemps. Enfin bon, bref, à côté de ça, je vais à la salle puisque sinon, je ne vais pas me motiver. Je ne pense pas que je vais faire une grosse séance aujourd'hui parce que franchement, j'avoue, il fait chaud et ça m'a plombé. Là, il est 9h30, il fait déjà 41 degrés. Donc comment vous dire que ça va piquer ? Mais allez, on se motive. Let's go ! Presque 3 ans maintenant que je suis partie pour Dubaï. À la base, j'étais partie toute seule avec ma valise. J'étais vraiment loin de m'imaginer la vie que j'aurais aujourd'hui. Marier un enfant avec ce cadre de vie, franchement, juste incroyable. Mais c'est vrai que franchement, c'est top. Et je sais que Benji, comme moi, on a l'habitude de beaucoup voyager. Moi, j'étais vraiment tout le temps axée parisienne, comme je vous ai dit, mais je voyageais vraiment souvent. J'aimais bien tout le temps aller découvrir d'autres cultures, d'autres pays, d'autres endroits. Et c'est vrai que Dubaï, j'avais le coup de cœur quand j'avais 25 ans. Je vais avoir 30 ans cette année. Je m'étais toujours dit, je rêverais d'habiter ici, même à l'époque où je n'avais pas clairement les conditions pour pouvoir y aller. Et comme quoi, le temps a fait que je me suis démenée pour pouvoir réussir à bien gagner ma vie, à pouvoir avoir la possibilité de me lancer aussi. Et comme je vous ai dit, je l'ai fait toute seule parce qu'à un moment donné, si on attend de trouver la personne avec qui on peut faire nos rêves, entre guillemets, ou nos objectifs, atteindre nos ambitions, des fois, on peut... Et comme quoi, 5 jours après être arrivée à Dubaï, j'ai rencontré l'homme de ma vie, alors que vraiment, je partais dans un objectif où j'étais célibataire. Je voulais redémarrer, entre guillemets, une nouvelle vie, avoir de nouveaux projets ici, me concentrer vraiment à moi, en fait, clairement. Et au final, au bout de 5 jours, le prince charmant est arrivé sur ma route, donc je n'ai pas laissé passer l'occasion, j'avoue. Mais voilà, comme quoi, des fois, en se lançant dans certaines choses, on a encore plus que ce qu'on attendrait. Et voilà aussi, Dubaï, c'est vrai que ça a une histoire, c'est là où j'ai rencontré Benji, c'est là où on a eu Andrea. Enfin, franchement, honnêtement, on est vraiment bien ici. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dubaï, c'est très bling bling, etc. Alors oui, il y a des côtés bling bling, comme un peu partout. Si vous n'allez que dans des endroits bling bling, c'est facile de faire ressortir ce côté-là. Mais il ne faut pas oublier que Dubaï, c'est méga familial pour les enfants, c'est juste incroyable. Et surtout en termes de sécurité, mais pour rien au monde, je mettrai mon enfant ailleurs. Je veux dire, si j'ai la possibilité de rester ici des années et des années, mais tant mieux. Je kiffe de pouvoir vivre entre guillemets sereinement. Vous voyez par exemple, là, j'ai déposé André à la crèche. Il fait 41 degrés, donc j'ai laissé la voiture allumée avec la clim, mon sac dans la voiture. Enfin, il y a toute ma life dans la voiture. Rien de fou. Mais je veux dire ça, par exemple ailleurs, je reviens, je pense qu'il n'y a ni la voiture ni le sac qui sont là. Je me retrouve sur le parking, je me dis, mais what the fuck ? Où sont passées ma voiture et mon sac ? Ici, c'est le genre de choses où par exemple, on ne réfléchit même plus. Fermer sa porte, c'est des détails qu'il faut quand même penser à faire parce que quand on voyage dans d'autres pays, bien évidemment, la sécurité, ce n'est pas forcément la même chose. Mais ici, ça par exemple, ça n'a pas de prix. Honnêtement, ça n'a pas de prix. Surtout quand maintenant, j'ai un enfant, je ne vois plus les choses de la même manière. Avant, j'étais un petit peu à l'arrache, un petit peu peur de rien. J'allais au front, je m'en foutais et tout. Là, c'est vrai que maintenant, avec un enfant, forcément, la sécurité, c'est encore plus important. On se stresse plus vite. On est maman, je veux dire, on est parent, ce n'est plus pareil. Rien que pour ça ici, franchement, c'est trop agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada